L'indicateur le plus attendu et le plus utilisé médiatiquement c'est le taux de croissance du produit intérieur brut du PIB et le deuxième très attendu malheureusement au contenu de la conjoncture c'est le taux de chômage qui est lui aussi trimestriel. Un petit peu moins grand public mais très important pour les économistes et pour nous c'est la croissance de l'emploi qui peut se décliner ensuite selon les catégories d'emploi et également les données du commerce extérieur importation exportation et solde commercial pour prendre un exemple aujourd'hui au troisième trimestre de 2015 la croissance est assez largement portée par les exportations. Et puis ensuite encore plus technique et peut-être plus important que tous c'est les indicateurs plus spécialisés par exemple sur la production industrielle ou sur la croissance de l'intérim ou sur des données agricoles qui permettent ensuite de regarder plus en détail comment fonctionne l'économie française. Alors de façon extraordinairement résumée la taux de croissance du PIB c'est très presque c'est surtout basé sur le taux de croissance de la valeur ajoutée c'est à dire la différence entre la production et puis les valeurs intermédiaires qu'on a utilisé pour cette production donc c'est la création de richesses supplémentaires d'une économie pendant une période donnée un trimestre ou une année. Ce taux là, ce calcul là dépend de la comptabilité nationale, il est très encadré par des normes internationales et notamment celles d'Eurostat en Europe mais également plus largement ce qui permet de comparer la croissance du PIB en France, en Allemagne, en Angleterre avec des données qui sont parfaitement comparables. Là je suis vraiment à un niveau d'extrême généralité, le détail du calcul est quand même vraiment complexe. Dernier point à souligner, il y a une croissance du PIB en valeur donc en francs courant mais il pourrait être parfaitement logique avec l'idée de production matérielle, il faut le déflater du taux d'inflation et donc on a une croissance du PIB en valeur et une croissance du PIB en volume qui est la valeur déflatée du taux d'inflation. Alors en fait la marque de la croissance après la seconde guerre mondiale c'est l'ouverture, c'est la grande ouverture aux marchés internationaux notamment en France. On est passé d'un taux d'ouverture qui était inférieur à 10% à des taux supérieurs à 30% ou plus dans les grandes économies internationales. Et puis la deuxième grande rupture qui a eu lieu, elle est beaucoup plus récente, c'est l'arrivée sur les marchés internationaux massifs des pays asiatiques et notamment de la Chine qui a pris une part très importante de ces marchés, ce qui fait que toutes les autres parts ont diminué, en particulier celle de la France. Donc la France est une économie extrêmement ouverte dans tous les secteurs, l'école industrielle et dans l'industrie. Ce qui inquiète un certain nombre de décideurs c'est que l'industrie a perdu beaucoup de parts de marché, je l'ai dit au profit de la Chine et ça c'est normal parce que si un augmente l'autre diminue par définition, mais ce qui est plus inquiétant c'est que c'est également vrai par rapport à des concurrents européens qui pourtant par exemple disposent de la même monnaie que nous pour ce qui est de l'Allemagne. Donc c'est pas vrai dans tous les secteurs, dans l'aéronautique on reste très très bien placé, mais il y a des secteurs où on a beaucoup perdu et des secteurs où ça s'est même effondré, comme le textile par exemple, où la concurrence asiatique a vraiment balayé le marché et l'industrie textile, avec des conséquences extrêmement graves dans un certain nombre de régions françaises. Alors d'abord la dette ça n'existe pas, il y a des dettes, il y a une dette publique, il y a une dette privée et puis en fait il y a plusieurs dettes publiques et il y a plusieurs dettes privées. Premièrement, deuxièmement il y a beaucoup de débats sur l'importance de la dette et sur la gravité en particulier d'une dette importante qui peut se monter à 90% du PIB par exemple. Ou plus, on est beaucoup plus même en Grèce ou dans d'autres pays du sud de l'Europe. En ce qui concerne la dette publique, c'est là on n'est plus dans l'économie, on n'est plus dans la comptabilité publique et l'INSEE a à charge aussi de calculer les grands agrégats de comptabilité publique et notamment la dette publique. Ceci dans le cadre de règlements européens qui visent à se conforter à un certain nombre de critères, de ratios de dettes par rapport au PIB ou autres. Et donc le calcul de la dette a été confié à des instituts statistiques comme l'INSEE parce que ces instituts sont indépendants. Sur le plan déontologique, le gouvernement ne peut pas interférer sur les travaux de l'INSEE, il n'a pas le droit de le faire, ce serait illégal de le faire, ce qui confère aux chiffres de la dette calculée par l'INSEE comme aux autres chiffres de comptabilité nationale une grande rigueur. Voilà, alors il fut un temps où il y avait des espèces de chiffres clés, de chiffres magiques qui étaient édictés. Il ne fallait pas dépasser 90% du PIB pour la dette publique. Donc ces seuils-là sont un peu remis en cause parce que tout le monde se rend compte qu'il y a des seuils dont on ne sait pas exactement par qui ils ont été calculés et à quel moment, et en tout cas on pense qu'ils sont un peu moins validés. Ce qui est à mon avis beaucoup plus concret et important, c'est le remboursement de la dette, c'est la charge de remboursement de la dette. Quand la charge de remboursement de la dette sur le budget de l'État dépasse le budget par exemple de l'éducation nationale ou des budgets importants, on est effectivement dans une situation où on voit bien qu'elle n'est pas pérenne à terme, elle ne peut pas être continuée indéfiniment. Et donc il faut réduire la dette pour limiter le niveau des remboursements. Voilà, donc il ne faut pas surestimer, il ne faut pas trop déifier ces chiffres, mais il y a un réel problème de dette publique. Et ce problème a d'ailleurs été à l'origine de l'interruption de la reprise en 2011. On pensait que la reprise était bien partie après la très forte crise de 2008-2009. Et puis en 2011 est apparu des chiffres de dette qui sont apparus comme impossibles à soutenir à terme, ce qui a entraîné une forte politique de réduction des déficits publics, et donc des mesures qui étaient contre-cycliques et qui ont interrompu en partie ou qui ont contribué à interrompre la reprise de la croissance. Alors là, on rentre dans des questions techniquement un peu plus complexes. Le taux de chômage est calculé par l'INSEE à partir de méthodes qui sont conformes aux préconisations du Bureau internationale du travail, c'est pour ça qu'on parle de taux de chômage au sens du BIT, et très surveillées par Eurostat, de façon à ce que les données soient bien comparables entre tous les pays européens. Et le taux de chômage est calculé à partir de l'enquête emploi, qui est une enquête permanente de l'INSEE auprès d'un très grand nombre d'actifs et de personnes en France, et avec des critères de mesure extrêmement précis. Un chômeur, par exemple, ne doit pas avoir travaillé au cours de la semaine avant l'enquête, ne serait-ce qu'une heure, et il doit être à la recherche active d'un emploi. En revanche, on ne lui demande pas obligatoirement d'être inscrit à la NPE, par exemple, ou au Pôle emploi, pardon. Du moment qu'il est à la recherche d'un emploi, il rentre dans les critères. Ce taux est calculé trimestriellement. Et souvent, les médias, notamment, font la confusion avec l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, qui, lui, est un chiffre mensuel, et qui est un chiffre, quelque part, qui est issu d'une procédure administrative, et qu'on ne peut pas comparer avec les autres pays européens, parce que les procédures administratives de demande d'emploi dans les autres pays ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un chiffre qui est utile parce qu'il est mensuel, qui est très regardé parce qu'il est mensuel, mais qui est quand même beaucoup moins pertinent sur le plan économique que le taux de chômage au sens du BIT. J'ajoute que, comme je l'ai dit, un chômeur n'est pas forcément inscrit à Pôle emploi, mais à l'inverse, un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi n'est pas forcément chômeur s'il ne répond pas aux critères. S'il a travaillé quelques heures au cours de la semaine écoulée sur un petit boulot, il n'est pas chômeur au sens du BIT. Le taux de chômage en France est actuellement à 10%. Il est à peu près stable, très proche de la stabilité depuis un certain nombre de trimestres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada